Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, je crois que la dernière remonte à cet été lors de mes vacances et vous avez été nombreuses à me demander récemment ce que j'avais acheté. Alors j'achète moins de choses pour moi, déjà parce que j'ai objectivement besoin de rien maintenant qu'Inès est née, je préfère lui acheter des choses pour elle que pour moi parce qu'elle en a de un besoin, de deux elle grandit et de trois ça me fait presque plus plaisir de lui acheter des choses pour elle que pour moi, donc voilà c'est pour ça que j'achète un peu moins de choses mais j'ai fait quelques petits achats récemment donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Premièrement c'est le t-shirt que je porte sur moi, qui est donc une marinière, vous connaissez ma passion pour les marinières en voici une nouvelle à ma collection mais elle a une petite différence puisqu'elle est bordeaux, avec des rayures blanches et bordeaux j'ai beaucoup de marinières bleu marine, enfin assez classique avec des rayures qui démarrent soit aux épaules soit un peu plus bas et voilà celle-ci j'ai trouvé sympa parce qu'elle changeait un peu de celle que je possède déjà je l'ai eu chez Des Petits Hauts qui est donc ma marque de vêtements préférés dans laquelle j'achète assez peu voire quasiment jamais hors solde parce que c'est très cher, cette marinière elle coûte quelque chose comme 90€ donc le prix n'est pas forcément justifié parce que ça reste un t-shirt mais si elle vous intéresse sachez que c'est un coton qui est très épais, très lourd donc c'est une belle matière, les manches sont bien longues, moi j'ai toujours eu un souci avec les manches j'ai toujours eu des manches trop courtes pour moi elle est bien longue également sur la longueur du buste et j'aimais bien ces petits détails avec les petites broderies, les petits écussons qui sont pas amouvibles qui sont classées directement sur la marinière donc voilà je vais pas vous faire un plan différent pour vous montrer ce qu'elle donne elle a une coupe assez classique, elle est un petit peu cintrée à manches longues et je crois qu'elle existe dans d'autres couleurs, sur le site je l'ai vu dans d'autres couleurs mais en magasin j'ai vu que celle-ci et ça tombe bien parce que c'était vraiment celle qui me plaisait le plus et donc voilà j'aime bien la porter avec ce petit gilet, bon c'est un peu mon look d'ado moi j'adore les gilets à capuche, pourtant j'ai bientôt 30 ans mais j'adore et celui-ci pour info vient de la marque Bisbee mais je l'ai déjà depuis, enfin c'est la collection de l'année dernière donc je ne pense pas que vous pourrez le retrouver mais probablement que H&M fait des choses assez similaires deuxième article que j'ai acheté je vous l'ai présenté sur Instagram je crois oui d'ailleurs je vous mettrai une photo sur l'écran si vous voulez le voir porter c'est un pull qui vient de chez Etam mais de la boutique Etam Lingerie donc qui a toute une gamme homeware, donc vraiment des jolis vêtements d'intérieur je suis désolée j'ai une mouche dans mon appart que je n'arrive pas à exterminer et elle va probablement passer 500 fois devant cette camarade en plus elle est bien vigousse, elle est bien nerveuse donc qu'est-ce que je disais, oui une gamme homeware chez Etam qui est très réussie alors moi Etam c'est pas une marque dans laquelle j'achète beaucoup ni côté lingerie ni côté vêtements mais alors là franchement j'ai été surprise je pense qu'ils ont revu un peu le style de la marque en général et vraiment j'ai adoré tout ce que j'ai vu, je suis rentrée dans la boutique parce que j'ai vu ce pull dans la vitrine donc ils ont été très forts, ça fait assez longtemps que je cherche un pull avec un système un peu de lassage sur le devant comme ça plusieurs problèmes, soit je les trouvais trop chers pour un pull je voulais pas dépenser enfin pour quelque chose que je suis pas persuadée de garder toute ma vie je voulais pas dépenser des centaines d'euros dedans ou alors je trouvais des décolletés trop profonds ou alors les couleurs me plaisaient pas ou la forme c'était trop court enfin il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas et celui-ci rassemble pas mal de mes critères dans le sens où c'est une couleur que j'aime bien une sorte de gris, beige, beige ou gris je sais pas chiné mais très clair un lassage blanc bien long, un tout petit peu fondu sur les côtés des manches bien longues, une emmancheur qui tourne un tout petit peu sur l'épaule donc un côté un peu un peu casual que j'aime bien et le prix, bah le prix c'était intéressant je me souviens plus exactement mais je crois qu'il y avait une promo en plus je l'ai eu à 20, 20 et quelques euros 25 euros, 29 euros je me souviens plus donc c'était très raisonnable pour info je l'ai pris en taille L, la taille M elle est très bien mais je le voulais bien long, bien ample parce que alors je le porte en extérieur mais c'est vraiment quelque chose qui est davantage fait pour l'intérieur autant il y a des marques qui ont des gammes homeware je me dis ouais pourquoi, enfin franchement on peut très bien les porter à l'extérieur bon là c'est pas franchement raffiné dans le sens où c'est un coton un peu pilou alors à l'intérieur c'est clairement pilou à l'extérieur c'est pas un coton brut comme on peut retrouver sur un t-shirt ou quoi que ce soit la coupe est un petit peu, oui c'est vraiment une coupe de vêtements d'intérieur donc c'est vrai que c'est pas très près du corps etc c'est pas la pièce à porter quand on a envie d'être forcément très élégante mais moi je n'en ai rien à faire donc je la porterai soit à l'intérieur soit à l'extérieur d'ailleurs j'ai fait les deux jusqu'à présent et j'en suis très contente, j'ai déjà lavé deux fois et écoutez il tient bien au lavage ensuite je suis passée chez je suis passée chez H&M un petit peu difficile à dire ça faisait des mois que j'étais pas rentrée dans un H&M donc voilà j'ai fait un petit tour de la boutique alors j'ai rien vu d'incroyable j'ai pas craqué sur des choses complètement folles mais je me suis acheté une écharpe donc je n'avais absolument pas besoin parce que des écharpes j'en ai plein mais je trouvais son coloris magnifique c'est une sorte de rose, un rose nude mais qui est pile la bonne tonalité avec des grandes franges alors c'est du viscose ou en tout cas il n'y a rien de, il n'y a pas de matière noble dedans il n'y a pas de laine, il n'y a pas de cachemire ou quoi que ce soit alors là pour le coup je ne me souviens plus du tout de son prix parce que j'ai acheté aussi des des bodys, des chaussettes pour Inès et du coup j'ai pas fait gaffe sur le détail de la facture mais elle est très très longue alors vous pouvez la porter de plein de façons différentes clairement on a envie de passer sa vie dedans enfin moi je la trouve d'inconfort absolument dingue vu qu'il n'y a pas de laine ou quoi que ce soit dedans elle ne gratte pas du tout elle est très très douce et franchement quand je dois me lever à 5h30 pour aller bosser le matin je me jette sur elle c'est vraiment c'est comme prolonger un petit peu l'expérience l'expérience lit, couette, oreiller jusqu'à l'arrivée au travail donc voilà j'en suis très contente je ne pense pas qu'elle me durera des siècles je pense que si je la passe à la machine elle ne va pas forcément apprécier parce que ça reste vraiment de la matière synthétique mais c'est ce que je voulais j'en suis ravie ensuite côté beauté j'ai fait 3 achats le premier alors je vous en reparlerai dans mes favoris parce que c'est la découverte beauté du siècle donc je ne vais pas trop vous détailler dans cette vidéo ce que j'en pense mais vous avez compris que c'est un gros coup de coeur il s'agit de l'extrait de colonne Nérolif Assessi de chez Roger Gallet alors j'ai reçu 2 exemplaires de cette donc c'est une sortie récente de la marque ils ont sorti Nérolif Assessi Cassis Frénésie il y en a un à la Verveine il y en a un au Tévert bref Roger Gallet a fait appel à des parfumeurs pour créer de nouvelles senteurs et je n'ai pas reçu Nérolif Assessi voilà ce que j'ai trouvé un peu dommage parce que c'est le nom de mon blog et bon je pense pas qu'ils ont forcément utilité mais ça n'a pas d'importance mais les deux que j'ai reçus me plaisent pas forcément il y en a un à la Tubérus qui est vraiment bien qui est très réussie mais je vous en reparlerai dans les favoris lui je compte le porter l'été prochain mais voilà j'étais un peu déçue de ne pas avoir reçu le Nérolif vous avez été très nombreuses à me dire il faut que t'ailles le sentir il faut que t'ailles le sentir en boutique et ce qui est rigolo c'est que quand il y a un produit qui sort à la fleur d'oranger alors merci beaucoup parce que vous êtes toujours très nombreuses à m'envoyer des messages pour me dire il faut que t'ailles voir ça sent bon etc mais alors pour celui-ci j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages je me suis dit il doit y avoir un truc il doit sentir super bon parce que tout le monde m'en parle donc je suis pas allée réclamer au service de presse parce que je reçois déjà beaucoup de produits donc je peux quand même me permettre d'en acheter quelques-uns je suis allée en fait dans une parapharmacie à Annecy en 30 ou en 50 et en 100ml alors ça coûte bien plus cher que toutes les eaux parfumées de chez Roger Gallet parce que là c'est un extrait de colonne et il y a vraiment une recherche qui est différente derrière avec des ingrédients très nobles mais je vous en reparlerai dans les favoris bah c'est un coup de coeur vraiment c'est si j'avais pu créer mon parfum je crois que j'aurais créé ça voilà je n'ai absolument pas le pouvoir de créer un parfum ni même l'intelligence pour en faire un mais dans mon esprit je voudrais que ça sente ça et voilà tout ça pour vous dire que je suis conquise si vous aimez la fleur d'oranger mais avec un petit côté un peu frais et un peu marin à côté je pense que vous allez adorer et voilà ça fait une semaine que je l'ai je m'en vaporise tous les jours je l'ai déjà sur moi aujourd'hui tout le monde m'a fait des compliments lorsque je l'ai porté et voilà comme je vous disais je vous en reparlerai plus en détail dans les favoris pour comprendre un peu l'histoire du produit etc mais j'en suis tout à fait dingue et ensuite je me suis rendue au Galerie Lafayette qu'est-ce que je suis allée faire au Galerie Lafayette ? je suis allée changer des body que j'avais pas pris moi j'ai une malédiction avec les body pour Inès je lui avais pris des body je les voulais manches courtes je les ai pris manches longues j'ai pas vu sur la boîte que c'était des manches longues et en fait je suis passée au rayon beauté comme de par hasard et il y avait un grand stand à moins 30% ce qui est quand même une réduction plutôt intéressante et je suis tombée sur deux produits de chez Christophe Robin que j'adore le premier je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises le scrub l'avant purifiant au sel marin donc c'est une pâte hydratante et apaisante pour qu'il y a chevelu sensible ou gras donc c'est une sorte de grosse pâte avec des cristaux de sel que vous appliquez en racines de cheveux que vous allez venir masser et qui va éliminer les pellicules et qui en quelque sorte remet votre cuir chevelu à zéro moi j'adore ce produit je m'en sers quand j'ai vraiment l'impression d'avoir les racines lourdes et le cuir chevelu qui déconne un petit peu et c'est au moins le cinquième pot que je rachète ça coûte cher mais franchement pourtant vous avez vu la masse de cheveux que j'ai là en plus il faut absolument que j'aille les couper ça fait des mois que je le dis mais il faut que j'aille les faire couper j'ai besoin de l'équivalent d'une cuillère à soupe pour tout mon cuir chevelu et c'est un produit qu'il faut utiliser de façon assez épisodique tous les mois tous les deux mois en fonction de vos besoins bien sûr je n'ai jamais trouvé d'équivalent je sais qu'il y a un shampoing chez Lush je crois que c'est le Big que j'ai déjà testé mais qui pour moi est absolument incomparable et voilà celui-ci je l'ai vu à moins de 30 du coup je l'ai racheté sans aucune hésitation ensuite alors un masque que j'ai envie d'acheter depuis très longtemps que je n'achète pas parce que comme je vous dis souvent moi je n'ai pas des cheveux très problématiques je n'ai pas des pointes hyper sèches des racines hyper grasses je n'ai pas de gros problèmes avec mes cheveux donc je n'ai pas besoin entre guillemets de dépenser de l'argent dans des produits très coûteux je me contente très bien de produits de grande distribution mais alors ce masque donc un coiffeur l'avait utilisé sur moi j'avais trouvé les résultats dingues il m'en avait donné plein d'échantillons en plus des échantillons qui étaient bien généreux donc j'étais hyper contente à chaque fois que j'utilisais un échantillon je me disais mais il faut que je l'achète il faut que je finisse par l'acheter et puis voilà j'avais dû réussir à le mettre dans un coin de ma tête et puis voilà je l'ai vu à moins 30 donc je l'ai acheté donc il s'agit du Culticine masque régénérant à l'huile rare de figue de barbarie de chez Christophe Robin toujours qui est un masque qui a un effet dingue sur les cheveux pareil c'est cher c'est un pot de 250 ml mais vous avez besoin d'une petite quantité voilà quand vous voyez la masse de cheveux que j'ai il me faut vraiment pareil l'équivalent d'une cuillère à soupe mais rase il sent bon il a une odeur un peu orientale ça sent un peu l'huile d'argan moi je trouve ouais ça sent un peu l'huile d'argan bon il y a un fond un peu musqué que j'aime un peu moins mais bon c'est pas très grave ça se répartit bien sur les cheveux ça démêle ça protège ça fait briller ça nourrit les pointes comme aucun autre masque voilà moi dans le domaine je n'ai jamais testé de produits aussi intéressants que celui là alors je ne peux pas vous dire pour les réductions aux galeries je crois que c'était les 3J en fait je suis en train de faire tout un cirque mais je crois que c'était les 3J et c'est pour ça c'est pour ça qu'il y avait moins 30% je suis assez étonnée parce que ce sont deux produits très connus dans la marque et qui à mon avis n'ont pas besoin de réduction pour être vendus mais écoutez c'est pas moi qui vais me plaindre c'est pour ça que j'ai acheté un pot de chaque j'aurais peut-être même dû en acheter plus mais voilà donc ça c'était pour les achats beauté et ensuite le dernier article dont je souhaite vous parler ça n'est pas un achat c'est un produit que j'ai reçu de la part du site Spartout qui m'a laissé choisir en fait un article sur leur site donc j'ai choisi cette paire de baskets est-ce qu'elles sont pas magnifiques j'étais complètement perdue sur le site parce que du coup ils m'ont dit ah vous pouvez prendre ce que vous voulez enfin j'avais une limite de prix bien sûr mais ils ont tellement de références et je ne savais pas quoi choisir et je suis tombée sur cette paire complètement par hasard d'une marque que je connais de nom mais que je n'ai jamais testée qui s'appelle Kurt Geiger voilà je les trouve magnifiques donc j'ai pris une taille 40 pour mon 40 elle taille tout juste elle taille pas trop grand si vous hésitez entre deux tailles je vous conseille de prendre celle du dessus alors je crois que c'est du faux cuir ce qui est un peu dommage je crois qu'elle coûte quelque chose comme 70 euros donc c'est quand même pas donné c'est donc un faux cuir un peu top avec des lacets type ruban je trouve ça magnifique n'importe quelle paire de chaussures avec ce style de lacet je trouve que ça rajoute un truc et vous avez tout le bout de la chaussure qui est pailletée voilà c'est pas discret du tout c'est pas les chaussures à porter tous les jours non plus et en fait sur l'arrière vous avez aussi un petit rappel avec une sorte de alors c'est une imitation un peu piton doré sur les talons et une semelle blanche voilà je les trouve magnifiques elles font des petits pieds je vais pas comprendre les raisons en fait quand je les ai reçus je les ai sortis de la boîte et je me suis dit ah oui non ça va pas le faire mes pieds vont pas rentrer là dedans bah si mes pieds rentrent dedans mais elles font des petits pieds je sais pas par quel miracle mais moi et ma pointure 40 sommes très contentes et donc voilà qui conclut ce haul qui était pas du coup très très long mais je voulais quand même vous présenter ces petites pièces si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas et puis voilà j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine